Il y a des empires qui sont pifoulés à cause de ça. Oui, mais non. Il y a eu trop d'erreurs. L'Arpheon. Voilà. Non, ça a été facile. La gang a rendu ça facile, je dirais. Mais on ne créait pas tant que ça live en direct. Mais on parlait beaucoup, on échangeait beaucoup, on riait beaucoup, on apprenait à se connaître beaucoup. Et ça, je pense que par la force des choses, c'est quelque chose qui est stimulant. La création à cinq. À cinq, il faut que tu tiennes compte des personnages des autres, la tonalité des autres. En fait, ce n'est ni difficile, ni facile. C'est une démarche que je ne connaissais pas. Parce qu'à quelque part, on n'est pas en train de faire un collectif. On fait chacun notre livre. Mais il faut considérer l'aspect créatif de tout le monde. Puis la démarche créative de tout le monde. La difficulté, c'était qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas intervenir dans l'histoire des autres beaucoup. Parce que ça venait détruire nos courbes dramatiques à nous. Donc, on s'est très vite ajustés. Donc, on s'est dit, on va croiser nos personnages. Le plus discipliné, je pense que c'est moi. Je peux dire moi, puisque j'ai écrit le plus vite de la gang, je pense. Je pense que c'est Geneviève. Geneviève, Geneviève. C'est dur à dire parce que je crois que c'est Geneviève Janelle. Il y en a plusieurs, mais dont Pierre en est un. Véro. Ben, c'est Véro. Malheureusement. Faut bien l'admettre. Véronique Marcotte, on ne sait même pas si elle a commencé à l'écrire, son livre. En fait, c'est Véronique par défaut. Parce qu'elle avait tellement de projets en même temps. Ce n'est pas parce qu'elle désordonnait. Elle ne pourrait pas faire tous ses projets en même temps si elle l'était, en fait. Moi ?